Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la version A du montage de la robe Margot dont vous pouvez trouver le patron sur le site Candix.fr. Ce montage s'adresse aux personnes de niveau débutant à intermédiaire. Dans cette version, le corsage n'est pas doublé. Les crevets des manches ballon sont simulés à l'aide d'empiècements thermocollés. L'encolure est finie par une parmenture et la fermeture dans le dos se fait avec des bandes de scratch. Pour ne rien manquer et découvrir nos vidéos, abonnez-vous ! Le tissu que j'utilise pour l'empiècement central du corsage est un satin 100% polyester très léger. Afin qu'il soit un peu plus costaud et qu'il ait également plus de tenue une fois le vêtement porté, je vais venir le doubler avec un coton blanc tout simple, assez léger également. Pour cela, je vais assembler envers contre envers mes deux tissus, puis piquer à 0,5 cm du bord pour les maintenir ensemble. Après avoir ajouté plus d'épingles car le satin glisse beaucoup, je vais piquer en mettant le coton en dessous afin que les griffes d'entraînement ne l'abîment pas. L'endroit de la doublure devient donc l'envers de l'empiècement en satin. Cette étape est totalement optionnelle et n'est pas nécessaire si vous utilisez un tissu plus épais. Une autre étape, encore une fois optionnelle qui va également dépendre de l'épaisseur de votre tissu, va consister à entoiler les bracelets de manches avec du thermocollant afin qu'ils conservent une jolie forme et un bel arrondi. Pour cela, découpez vos morceaux de thermocollant en retirant les marges de couture pour limiter l'épaisseur au moment de coudre. Puis positionnez la face rugueuse sur l'envers du tissu. Ensuite, venez fixer au fer sans vapeur en prenant soin de positionner une pâte sèche entre le thermocollant et le fer. Appuyez 8 à 10 secondes en fonction du thermocollant que vous utilisez. Dans mon cas, j'ai pris de la viseline H180 qui est un thermocollant léger. Nous allons maintenant assembler l'empiècement central aux côtés du devant du corsage. Tout d'abord, repérez le cran que vous aurez reporté du patron situé au bas des côtés et commencez à épingler l'empiècement endroit contre endroit sur le côté correspondant en positionnant la pointe externe sur le cran. Puis épinglez tout le long de l'empiècement. Ensuite, venez piquer à la machine entre le bas du corsage et le haut de l'empiècement. Si vous gardez les épingles comme moi, cousez doucement pour ne pas risquer de casser l'aiguille. Faites de même avec le second côté. Puis venez aplatir les coutures au fer en les couchant vers l'empiècement central. Venez maintenant épingler par les épaules endroit contre endroit les côtés du devant avec les dos correspondants. Assurez-vous d'épingler de l'extérieur de l'épaule vers l'intérieur. Le petit décrochement que vous obtenez est normal, il est dû aux marges de couture. Piquez. Une fois que c'est fait, recoupez toutes les marges de couture. Coupez les marges centrales seulement jusqu'en haut de l'empiècement. Nous allons voir l'étape du surfilage en détail juste après. Mais pour ce qui est des marges de couture, je vous conseille de les recouper d'un tiers si vous utilisez une surjeteuse en recoupant le tissu et de moitié si vous surjetez sans recouper ou si vous surfilez directement à la machine à coudre. Une fois que c'est fait, venez coucher au fer les marges centrales vers l'empiècement et les marges de couture d'épaule vers les dos. Nous allons maintenant surfiler toutes les marges afin que le tissu ne s'effiloche pas. Personnellement, je vais réaliser toutes les étapes de surfilage à la surjeteuse. Néanmoins, étant donné que ce tutoriel est destiné aux personnes de niveau débutant à intermédiaire, je vais partir du principe que vous n'en avez pas. Voici donc une petite parenthèse où je vais montrer à l'aide de chutes comment surfiler au point zigzag directement à la machine à coudre. Pour ma part, je vais utiliser un point réglé à 1,2 pour la longueur, 7 en largeur, avec une tension de 5. Ces réglages sont spécifiques à ma machine et au tissu que j'utilise, d'où l'importance de faire vos propres tests. Pour placer mon tissu, je vais prendre comme repère le bord de la troisième griffe d'entraînement. J'utilise volontairement un fil contrasté pour que vous voyez bien, mais préférez une couleur qui s'accorde à votre tissu. Commencez et terminez par un point d'arrêt pour sécuriser vos surfilages. Voici ce que vous devez obtenir. N'hésitez pas à vous entraîner avant si vous n'avez jamais utilisé cette technique. Maintenant, nous allons venir assembler l'enforme devant avec les enformes d'eau pour former la parementure. Épinglez endroit contre endroit les éléments ensemble par les épaules puis piquez. Recoupez les marges de couture d'un tiers ou de moitié puis venez les surfiler ainsi que tout le bord externe de la parementure en faisant bien attention que les marges soient cette fois couchées vers le devant. Notez maintenant sur l'envers de la parementure à la craie ou au stylo effaçable la ligne de couture à 1,5 cm du bord. Ce repère va vous permettre dans un premier temps de positionner précisément la parementure sur le corsage puis d'être ensuite également précis au moment de la couture. Il est donc important. Une fois que c'est fait, venez épingler endroit contre endroit la parementure avec le corsage. Faites d'abord correspondre les extrémités et les coutures d'épaules en prenant soin de plaquer celle du corsage vers le dos et celle de la parementure vers le devant afin d'éviter les surépaisseurs. Maintenant faites correspondre les crans des milieux devant et enfin les angles. Les pointes du repère précédemment tracées doivent venir se positionner exactement sur les coutures de l'empiècement avec les côtés. Soyez très précis pour cette étape et prenez le temps nécessaire. Assurez-vous également d'avoir toujours vos coutures centrales couchées vers l'empiècement au moment d'épingler. Maintenant, piquez le long de la ligne de couture en pivotant dans les angles aiguilles plantées dans le tissu. Recoupez la marge de couture tout autour de l'encolure puis crantez dans les angles en vous arrêtant au plus proche de la couture. Surfilez en écartant votre tissu au moment de passer sur l'écran afin que ceux-ci restent ouverts. Repliez la parementure sur l'envers et venez aplatir votre couture au fer. En fonction de votre tissu, n'hésitez pas à faire quelques points à la main au niveau des marges de couture pour bien fixer la parementure au corsage. Nous allons maintenant venir coudre les bandes de scratch au niveau des milieux dos. Je vous conseille de faire cette étape dès maintenant car une fois les manches et la jupe cousues au corsage, cela fera beaucoup de tissu en plus à manipuler et rendra la couture plus fastidieuse notamment pour pivoter dans les angles. Commencez par tracer une ligne à 1,5 cm du bord des milieux dos. Cela correspond à la ligne de couture pour la version doublée de la robe. Venez maintenant tracer une seconde ligne à 0,5 cm du bord si vous utilisez une surjeteuse avec le couteau ou à 0,7 cm si vous surfilez à la machine à coudre ou surjeter sans recouper. Recoupez le long de cette ligne en incluant la parementure et surfilez le long des milieux dos. Puis faites un rentré en repliant le tissu sur l'envers en suivant la ligne de repère toujours en incluant la parementure. Épinglez puis surpiquez sur l'endroit à 0,5 cm du bord. Préparez quatre bandes de scratch de 5 cm de long et 1 cm de large. N'ayant pas trouvé de scratch de 1 cm, je recoupe mes bandes de 2 cm. Notez deux repères au niveau de chaque milieu dos. Le premier à 1 cm du haut et le second à 3 cm du bas. Répartissez maintenant vos bandes de scratch de manière équidistante entre ces repères en longeant la surpiqure. Les bandes rugueuses sont à coudre sur l'endroit du côté gauche du corsage une fois le vêtement porté et les bandes douces sur l'envers du côté droit en vis-à-vis. Piquez maintenant au plus proche des bords du scratch en pivotant dans les angles et en sécurisant bien vos coutures avec des points d'arrêt. Utilisez une aiguille adaptée car le scratch est assez épais. Ici j'utilise une aiguille universelle taille 100. Pour le choix du fil, utilisez un fil de la couleur du scratch pour la bobine et un fil en harmonie avec votre tissu pour la canette. Vous pouvez aussi réaliser une couture en croix afin d'assurer la solidité de la pose mais ceci est optionnel. Répétez l'opération pour les 8 morceaux de scratch. Nous allons maintenant venir découper puis coller les appliqués sur les manches. Commencez par repasser le coupon de tissu qui va vous servir pour les appliquer puis coupez un morceau de Visofix légèrement plus petit. Il s'agit d'un thermocollant double face qui permet d'appliquer sans couture un tissu sur un autre tissu. Positionnez la face rugueuse sur l'envers du tissu puis repasser sans vapeur pour le faire adhérer. On l'applique habituellement pendant 3 à 4 secondes avec un fer très chaud mais je vous conseille de faire quand même un test avant surtout si vous avez un tissu fragile comme c'est mon cas ici. Après quelques essais j'ai finalement repasser un peu plus longtemps avec un fer moins chaud car sinon j'obtenais des cloques. Donc comme toujours en couture faites des tests c'est super important. Laissez complètement refroidir puis venez dessiner et coupez vos empiècements. Pour placer correctement les empiècements sur les manches, tracez des lignes entre les crans du haut et du bas de chaque manche. Enlevez le papier protecteur puis positionnez les envers sur endroit de la manche à 1,5 cm des bords haut et bas. Venez les fixer au fer toujours sans vapeur en pressant longuement et en utilisant si besoin une pâte sèche en fonction de votre tissu. Je ne le fais pas ici mais pour plus d'assurance vous pouvez si vous le voulez finir à la machine avec un point droit, un point bourdon ou encore un point de feston à la main ou n'importe quel autre point fantaisie. Si vous ne venez pas renforcer les empiècements avec une couture prévoyez de laver le vêtement à froid car sinon ils finiront par se décoller. Une fois ces étapes terminées venez piquer à la machine à point large et faible tension quatre fils de fronces sur chaque manche. Deux en haut et deux en bas entre les repères à respectivement 0,5 et 0,7 cm des bords. Laissez au moins 10 cm de fils dépassés de chaque côté. Utilisez des fils de couleurs contrastées et différentes pour la bobine et la canette afin de vous y retrouver plus facilement au moment où il faudra tirer sur les fils pour former les fronces. Si vous souhaitez assembler le voilage au bracelet faites le dès maintenant en vous référant au tutoriel sur le montage B de la robe car la technique est la même sauf qu'au lieu de coudre à la main vous surpiquerez comme vu un peu plus loin. Vous pouvez retrouver le lien dans la description sous la vidéo ou en cliquant sur la fiche. Avant d'assembler les manches au bracelet repérez le côté où il y a trois crans puis venez piquer toujours à point large et faible tension une piqûre d'aide à 1,5 cm du bord en incluant ou non le voilage. Ce repère va vous servir pour faire facilement le futur rentré d'assemblage du bracelet avec la manche. Venez ensuite plier le bracelet sur lui-même envers contre envers et marquer le pli au fer. Tirez maintenant doucement sur les fils pour commencer à former vos fronces puis venez épingler endroit contre endroit la manche sur le bracelet en positionnant le bas de la manche sur le bord du bracelet où il y a cinq crans. Faites correspondre tous les crans ensemble ainsi que les extrémités puis répartissez vos fronces de manière homogène entre les repères et épinglés. Vérifiez sur l'endroit que le rendu vous plaît. Piquez ensuite à la machine, recoupez la marge de couture puis retirez les résidus de fils de fronces. Pour terminer l'assemblage du bracelet à la manche faites le rentrer au niveau du repère cousu ou tracé précédemment et épinglez sur toute la largeur en vous alignant sur la couture d'assemblage. Venez maintenant faire une surpiqure sur l'endroit à un ou deux millimètres pour fixer complètement ensemble le bracelet et la manche. Enlevez le fil de repère et répétez ces opérations pour la seconde manche. Procédez maintenant avec l'emmanchure du corsage comme pour le bracelet de manche. Après avoir tiré doucement sur les fils de fronces du haut de la manche, positionnez-la endroit contre endroit au niveau de l'emmanchure correspondante. Repérez bien pour cela l'écran devant et dos de chaque manche pour ne pas vous tromper. Faites correspondre tout l'écran avec ceux de l'emmanchure ainsi que les extrémités et épinglez. Répartissez vos fronces et épinglez pour les maintenir en place. Vérifiez sur l'endroit que le rendu vous plaît. Puis piquez à la machine en prenant soin de ne pas prendre la parementure dans la couture. Répétez ces opérations pour la seconde manche. Une fois que c'est fait, recoupez les marges de couture. Puis après avoir retiré les fils de fronces, venez surfiler le long des emmanchures. Pour terminer, repliez les manches sur elles-mêmes endroit contre endroit ainsi que les côtés du corsage en faisant bien coïncider les différentes coutures ensemble et épinglez du bas des bracelets ou du voilage si vous l'avez intégré jusqu'au bas des côtés. Puis piquez en une fois chaque côté. Recoupez vos marges de couture puis surfilez. Félicitations, le corsage est complètement terminé. Maintenant, nous allons passer à la jupe. Commencez par tracer deux lignes entre les repères correspondant aux lignes de pliure du panneau pour le pli creux. Rabattez le tissu sur lui-même endroit contre endroit en suivant ces lignes et marquer les plis au fer. Maintenant, épinglez endroit contre endroit un des côtés du panneau avec le côté correspondant du devant de la jupe. Piquez. Procédez de la même façon avec l'autre côté. Venez ensuite recouper vos marges de couture et surjeter ou bien surfiler au point zigzag. Formez le pli creux par le haut en repliant le tissu sur les plis marqués au fer. Épinglez. Assurez-vous d'avoir bien 1,5 cm entre le bord du tissu et la pointe due à la superposition des deux replis. Faites ensuite une petite piqûre à environ 1 cm du bord pour maintenir le pli creux. Occupez-vous maintenant de la pâte indéchirable sur le milieu dos. Pour la réaliser, je vous invite à vous référer à un tuto dédié sur la chaîne qui explique en détail cette technique et que vous pouvez visionner en cliquant sur la fiche. Vous pouvez également retrouver le lien dans la description sous cette vidéo. Une fois que vous avez terminé la pâte indéchirable, vous pouvez maintenant épingler la jupe devant et la jupe dos par les côtés endroit contre endroit. Piquez, puis recoupez les marges de couture et enfin surjoutez ou surfilez au point zigzag. Commencez par noter un repère au niveau de la pointe du bas du corsage à 1,5 cm du bord. Venez ensuite piquer à point large et faible tension les fils de fronces en haut de la jupe à respectivement 0,5 et 1 cm du bord. Piquez vos fils de fronces entre chaque repère et couture d'assemblage en laissant à chaque fois au moins 10 cm de fils de chaque côté. Comme il y a une grande largeur à froncer, je vous déconseille de piquer vos fils en une seule fois car il sera alors plus difficile d'harmoniser vos fronces entre les repères. Utilisez toujours des fils de couleurs différentes et contrastés pour vous y retrouver facilement par la suite. Épinglez maintenant endroit contre endroit la jupe au corsage en commençant par la pointe du corsage avec le milieu devant de la jupe. Le repère que vous avez tracé au bas du corsage doit venir se superposer parfaitement avec la pointe due à la superposition des plis du panneau de la jupe. Soyez précis. Épinglez ensuite en faisant correspondre les coutures de côté. Puis l'écran de montage du corsage et de la jupe ensemble. Concernant la pâte indéchirable, repliez le côté droit sur l'envers du vêtement avant d'épingler. Répartissez vos fronces de manière homogène entre les repères et épinglez pour les maintenir en place. Faites ceci pour tout le tour de la jupe. Vous pouvez aussi voir dans la vidéo sur le montage B de la robe une autre méthode pour faire des fronces directement à l'épingle. Une fois que vous avez terminé, recoupez les fils de fronces qui dépassent pour qu'ils ne vous gênent pas au moment de coudre. Puis venez faire une première piqûre au niveau de la pointe centrale du corsage en incluant le panneau du pli creux. Concentrez-vous sur cette partie avant de faire le tour de la jupe pour pouvoir recommencer si besoin. Aiguilles plantées dans le tissu, pivotez au niveau de la pointe. Venez ensuite piquer sur toute la largeur de la jupe en deux temps. D'abord entre la patin déchirable et la couture de la pointe. Puis de l'autre côté de la couture de la pointe à la seconde partie de la patin déchirable. Recoupez la marge de couture tout autour et enlevez les résidus de fils de fronces. Venez cranter au niveau de la pointe du corsage, puis surfilez tout le tour en conservant le cran ouvert au moment où vous passez dessus. Faites un premier entrée de 2,5 cm en gardant le pli creux ouvert et en positionnant correctement vos marges de couture. Celle d'assemblage de la jupe au panneau vers le panneau et celle de côté vers le dos de la robe. Marquez le pli au fer. Faites ensuite un second entrée de 2,5 cm et marquez au fer. Vous pouvez ajouter quelques épingles notamment au niveau des coutures pour que l'ourlet reste bien en place. Venez maintenant faire une surpiqure sur l'endroit à 2 cm du bord. Pour cette étape, je vais piquer en deux fois en utilisant du fil blanc pour la jupe et du fil doré pour le panneau. Si vous avez un fil qui se marie bien avec les deux parties, vous pouvez piquer en une seule fois. L'important ici est de ne pas avoir de point d'arrêt visible. Nous allons donc venir le faire à la main. Piquez en laissant dépasser au moins 10 cm de fil de chaque côté. Puis faites passer les fils supérieurs sur l'envers et faites un triple nœud. Et voilà, pas de point d'arrêt visible sur l'endroit. Félicitations, la robe est complètement terminée. Pour lui donner un côté plus bouffant, vous pouvez l'agrémenter d'un jupon dont vous trouverez le patron gratuitement sur le site Candix.fr. Et le pas à pas en vidéo sur la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucun tuto et n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire ou poser une question. J'y répondrai avec plaisir. Retrouvez également toutes les informations utiles dans la description de cette vidéo. Bonne couture et à bientôt ! Bonne couture et à bientôt !